Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation ayant pour terme les interactions de la barre des commandes dans CRM. Les objectifs de cette capsule sont de vous démontrer les différentes interactions possibles avec la barre des commandes. Débutons notre démonstration en choisissant le compte GESTISOF. Nous sommes donc dans la fiche du compte GESTISOF. La barre des commandes se retrouve en haut de la fiche. Effectuons ensemble un survol de ces commandes. La commande Nouveau permet à l'utilisateur CRM de créer une nouvelle fiche. Afin que votre nouvelle fiche soit sauvegardée dans la base de données, vous devez obligatoirement remplir les champs ayant une petite étoile rouge. Si ces champs ne sont pas remplis, CRM ne permettra pas la sauvegarde de la fiche. La deuxième commande DÉSACTIVER permet à l'utilisateur CRM de désactiver un compte ou un contact avec qui nous n'avons plus de relation d'affaires. Une fiche avec un statut désactivé ne peut avoir aucune interaction, elle se retrouve en mode lecture seule. Donc, impossible d'ajouter des activités ou des informations avec une fiche désactivée. L'avantage principal de désactiver une fiche comparativement à l'effacer, la fiche réside dans le fait que l'organisation est en mesure de garder une trace de l'existence de cette fiche, de l'historique de cette fiche et des interactions que votre organisation a maintenues avec cette fiche. Il est important de noter qu'une fiche désactivée peut être réactivée. Une fois la fiche réactivée, il est possible d'y saisir des informations à nouveau. Afin de faire un lien avec la désactivation, je vais tout de suite parler de la commande SUPPRIMÉ. La commande SUPPRIMÉ va complètement effacer les enregistrements de la fiche de la base de données de votre CRM. Ainsi, vous allez perdre toute historique d'interactions que vos usagers CRM ont eues avec cette fiche. Nous vous recommandons d'utiliser l'option DÉSACTIVER plutôt que SUPPRIMER. Allons maintenant à la commande de SE CONNECTER. Ceci permet de créer une connexion entre l'entité de la fiche compte JustiSoft et d'autres entités dans le système. Par exemple, si nous savons qu'une personne est un ancien employé ou a déjà travaillé chez JustiSoft, la commande SE CONNECTER permet de saisir ces informations rapidement. Dans l'exemple qui suit, nous voulons que l'information suivante soit maintenue dans le CRM. Emma Dubois est une ancienne employée de chez JustiSoft. En cliquant sur le bouton SE CONNECTER, une fenêtre de configuration de la connexion apparaît. Nous allons tout d'abord chercher un contact qui se nomme Emma Dubois. Dans le champ de sélection du nom, une liste de comptes apparaît. Cliquons sur la commande RECHERCHER D'autres ENREGISTREMENTS. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez CONTACTS. La liste des contacts apparaît au bas de la fenêtre. Raffinez la recherche en inscrivant le nom du contact que vous recherchez. Saisissez Emma. Cliquez à gauche de la ligne qui représente le contact Emma Dubois et cliquez sur le bouton AJOUTER. Le contact Emma Dubois est maintenant connecté à l'affiche JustiSoft. Il ne nous reste qu'à lui attribuer un rôle pour cette connexion. Dans le champ Avec ce rôle, choisissez la valeur ANCIENEMPLOYÉE dans la liste de sélection. Remarquez les différents rôles qui sont proposés. Vous pourriez également ajouter une description pour offrir des précisions à cette information. Par exemple, vous pourriez ajouter le poste qu'Emma occupait chez cet employeur. Si vous cliquez sur DÉTAIL, vous pouvez voir la relation inverse. Si du point de vue de la fiche Compte, Emma est une ancienne employée de chez JustiSoft. Du point de vue de la fiche Contact, JustiSoft est l'ancien employeur d'Emma. Plus bas, d'autres champs permettent de saisir les dates de début et de fin de cette connexion. Comme vous pouvez le constater, la commande Connexion est très riche et peut vous permettre de maintenir une foule d'informations qui pourraient être pertinentes pour votre organisation. Le parcours académique ou professionnel d'un contact, les liens unissant une personne à une compagnie, des liens familiaux ou professionnels. Pour accéder à l'ensemble des connexions, vous n'avez qu'à cliquer à droite du nom du compte dans le haut de l'écran, ce qui vous donne accès aux entités associées à la fiche Compte. Choisissez Connexion et vous retrouverez la liste des connexions de ce compte. Pour revenir simplement, cliquez sur le nom du compte dans la fiche. La commande Ajouter à la liste de marketing permet d'associer une fiche Compte, Contact ou Prospect à une liste marketing dans le but de planifier une sollicitation à venir. Simplement cliquez sur la commande, sélectionnez la liste de marketing de votre choix et cliquez sur Ajouter. La commande Attribuer permet de changer le propriétaire d'une fiche. Par exemple, si lors d'un remaniement de territoire, un compte doit passer d'un représentant à un autre, vous pourriez utiliser cette fonction. La commande Envoyer un lien par courriel permet à un clic de créer un courriel contenant l'URL de la fiche en question. Par exemple, si vous discutez avec un collègue par téléphone à propos d'un compte en particulier, vous pourriez lui faire parvenir cette URL et il n'aura qu'à suivre le lien pour que la fiche s'ouvre à lui. La commande Traiter permet de permuter d'un processus à un autre. Nous aborderons le sujet en détail dans une autre capsule. Le bouton avec les trois petits points donne accès à d'autres commandes. Partager permet de partager une fiche avec un collègue qui n'aurait pas les attributs de sécurité requis pour accéder à cette fiche. Même logique pour la commande Partager les champs sécurisés. Il est important de noter que l'utilisateur doit posséder les rôles de sécurité requis pour utiliser ces deux commandes. Suivre permet de suivre les publications d'une fiche. Vous pourriez suivre les activités de certains comptes clés en vous abonnant à leur publication. Ainsi, si un incident, une activité ou autre événement touche un des comptes suivis, ces actions apparaîtront sous la forme de publications sur votre tableau de bord social. Les commandes Exécuter le workflow et Exécuter le dialogue permettent de lancer des processus automatisés. Les commandes Modèle Word et Rapport permettent de visualiser un rapport préconfiguré qui représenterait un aperçu papier de la fiche en question. La commande Relation permet de lier un compte à un autre compte ou à une opportunité. Les nombreuses composantes de la barre des commandes offrent des fonctions riches qui augmentent les capacités de votre CRM. Au cours de cette capsule, nous avons démontré quelques-unes de ces composantes dans le contexte d'une fiche compte. La barre des commandes se retrouve sur toutes les fiches du CRM et certaines fonctions peuvent varier d'une fiche à l'autre. Nous vous invitons à explorer ces fonctions et éventuellement les intégrer dans vos processus CRM courants. Certaines fonctionnalités répondront à vos besoins actuels alors que d'autres pourraient répondre à des besoins futurs ou même ne jamais être utilisés. Chaque organisation peut développer sa propre recette d'utilisation de son CRM en fonction des requis d'affaires et besoins des utilisateurs. La barre des commandes s'ajoute tout simplement au bouquet fonctionnel de la base de Dynamics 365. ... ...